Eurosatory, c'est le plus grand salon international dédié à la défense et à la sécurité. On y trouve bien entendu des armes, des véhicules de guerre, toutes sortes de robots de surveillance, mais également des technologies innovantes qui n'ont rien à voir avec l'armement. Assurer ses besoins en eau potable et énergie dans une zone isolée ou sinistrée reste la principale préoccupation de n'importe quel individu. Je vous propose donc de découvrir ces innovations qui ne tuent pas, mais nous permettent de rester en vie dans n'importe quel environnement. Allez, suivez-moi ! L'eau non potable tue 2,6 millions d'individus chaque année, en partie dans des zones touchées par la guerre ou les catastrophes naturelles. Pourtant, il existe de nombreuses solutions pour éradiquer ce problème de santé publique. Même s'il est possible de purifier n'importe quelle boisson en la filtrant, d'autres technologies vont encore plus loin, adaptées pour des missions militaires ou humanitaires. Cette machine aspire, puis filtre la moindre vapeur d'eau présente dans l'atmosphère pour la transformer en liquide. Ce qui est important avec cette machine, c'est qu'elle peut produire de l'eau avec des panneaux solaires, c'est ça ? Absolument. Ce petit modèle-là, avec 2000 watts de panneaux solaires installés, donc c'est une dizaine de panneaux, la machine consomme pour la production d'eau 1200 watts à peu près, et le surplus qui reste, qui va être plus ou moins 1000 watts, peut être utilisé avec une sortie dédiée tout à fait à notre usage, imaginons, pour recharger des lampes. Et une machine comme celle-ci, elle peut produire combien de litres d'eau par heure ? On est allé jusqu'à produire une centaine de litres d'eau par heure sur certains modèles, mais bon, ce sont des grosses machines. Celle-ci est à peu près, en moyenne, 3 à 3,5 litres par heure. Communiquer avec l'extérieur, faire fonctionner un hôpital ou tout simplement s'éclairer, demande de l'énergie. Une ressource vitale dans les territoires isolés ou touchés par des catastrophes. Quand il n'existe aucun raccordement électrique, des installations photovoltaïques ou éoliennes peuvent aujourd'hui couvrir les besoins quotidiens d'un camp militaire ou de n'importe quel lieu de vie. Mais d'autres solutions, beaucoup plus légères et moins coûteuses, existent aussi. Qu'on soit un militaire, qu'on soit un randonneur, qu'on soit une famille en voyage, qu'on soit des jeunes en train de traverser l'Australie en van, on a toujours besoin d'énergie à un moment ou à un autre. Alors cette boîte, c'est simple, c'est tout simplement une grosse pile qui est rechargée par des panneaux de dernière génération, donc qui ont besoin juste de lumière et non pas de soleil, même sous ciel gris. En termes de puissance, il peut alimenter quel genre d'appareil ? Alors vous avez du 220 volts, c'est-à-dire exactement comme la prise que vous avez chez vous. Vous pouvez très bien utiliser un halogène tout en utilisant ensuite votre ordinateur portable, un système de brouillage, une caméra. Vous avez les batteries qui vous indiquent la puissance, ça dure des jours et des jours. Vous avez largement de quoi tenir toute la nuit même si elle est longue. Les armes et véhicules de guerre restent tout de même les principales attractions de l'Eurosatorie. 1700 milliards de dollars sont d'ailleurs dépensés chaque année dans l'armement par l'ensemble des pays du monde. Une source de profit dénoncée par des militants installés à la sortie du parc des expositions. On se retrouve devant une pancarte avec un chiffre énorme. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer à travers ce message ? Il y a trop de dépenses sur les armements. Ils disent que c'est la sécurité et la défense, mais ce n'est pas ça, c'est le profit. 13% de ça, il n'y a pas de pauvreté. Donc il y a moins de conflits, moins de terrorisme, moins de réfugiés, mais ça c'est complètement une folie. Et ça c'est complètement une folie. Moins de 5% des dépenses militaires mondiales suffiraient à garantir à la fois un accès à l'eau potable et à l'énergie pour les centaines de millions d'êtres humains qui n'y ont toujours pas accès. Comme le dit l'adage, l'argent c'est le nerf de la guerre.